Ken Samara, plus connu sous son nom de scène Necfeu, avait déclaré en 2015 le cinéma pourquoi pas j'ai serré. Aujourd'hui c'est chose faite, Thierry Clifat a permis au jeune rappeur de tourner son premier film. Il interprète Ben, un voyou mystérieux qui tracassera Catherine Deneuve. A Montpellier, Necfeu a enflammé la salle conquise par son charisme. Je crois que vous avez écrasé Toulouse là ce soir. Je vous reviendrai après pour discuter avec vous. On espère que vous serez toujours là. Oui ? Et bonne projection. Bonne projection, à tout à l'heure. J'ai l'habitude de ne rien demander à personne. Moi aussi je ne demande rien à personne. Moi aussi je suis un sale type. Qu'est-ce qui vous a marqué chez Fred ? Non, c'est quelqu'un de très élégant, très drôle et qui était vraiment super gentil avec moi. Qui m'a donné des conseils, qui m'a mis à l'aise alors que j'étais vraiment stressé et intimidé de jouer avec elle. Donc voilà. Ça ne se voyait pas du tout à l'écran que vous étiez gêné. Ah ouais, c'est gentil. Merci. Quand j'ai rencontré Thierry, le courant est bien passé, il m'a proposé le scénario, je l'ai lu. Il y avait un casting de malade. C'était trop sympa. En fait, je ne pouvais pas refuser. Je ne sais pas trop. En tant que rédacteur, vous avez prévu qu'il puisse y avoir des rires pendant de tels moments. Si, oui, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, le rire, c'est souvent une défense. C'est-à-dire quand il y a une vraie tension sur un film ou dans une histoire, notamment sur les scènes. Oui, il y a quelque chose, c'est comme une manière, quand on est un peu gêné par quelque chose, c'est une manière de se défendre. Ma première scène, c'était la plus durée. J'ai lu, c'était celle où je rentre dans le bureau de Louise pour la menacer parce qu'elle n'est pas fini au rendez-vous. Et du coup, ça rentrait directement dans le vieux du sujet, donc c'était vraiment difficile à appréhender pour moi. Et la plus facile, je pense que c'est toutes les scènes où on était avec Sébastien et Nico, entre potes, parce qu'on se tapait vraiment des barres. C'était assez naturel en fait. Donc voilà, ça c'était plus facile pour moi, c'était quand on est dans l'élément des bandes de potes. Maintenant, j'ai une question pour moi, c'est de savoir si tu penses que ça va être le premier tournage, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous étiez nerveux lors des castings ou quand vous avez même tourné les scènes ? Voilà, pardon ? Vous avez tourné les scènes ? Oui, surtout avant en fait. Avant, j'étais stressé parce que j'étais nerveux, j'étais stressé, j'étais intimidé d'être sur un plateau. Et voilà quoi. Et puis, comme je disais, une fois que j'ai brisé la glace avec la première scène, après je ne me posais plus de questions, c'était trop tard de toute façon. Je voulais savoir si vous n'avez pas peur de tomber en mode « Ah, je suis rappeur du coup, je vais être dans ma caille dans le film » ? Non, non, justement, je trouve que le personnage, ce n'est pas un vrai voyou en fait dans le film. C'est un mec qui se retrouve dans une galère, c'est un galérien. Je trouve que le personnage, il correspond pas mal, il ressemble pas mal à ce que j'étais adolescent, sauf que je n'ai jamais menacé Catherine Deneuve dans ma vie. Mais à part ça, non, tu vois, c'est un mec qui se retrouve embarqué par ses potes dans une galère et qui se retrouve à jouer un rôle. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans ce film pour moi. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !